Musique Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Cazarema c'est notre chaîne. Pour moi Cazarema c'est la réponse de Dieu. Cazarema, la montagne des rêves. Cazarema c'est de la bonne terre. Bonjour à la francophonie chrétienne. Bonjour aux nations. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent de partout. Les gens du Canada, les gens de l'Afrique, dans toute l'Europe. Nous sommes simplement contents de vous avoir scotché à Cazarema, votre chaîne préférée. Aujourd'hui dans le cadre de nos émissions, je reçois un éminent serviteur de Dieu, un prophète de l'éternel, un homme de paroles, un homme d'options, de révélations, un homme de miracles. En réalité il n'est plus à présenter parce qu'il a des témoignages qui touchent, des témoignages qui véritablement bouleversent. Avant de vous le présenter, je vais vous suggérer de suivre avec moi cet élément. Et on allait bien tout à l'heure. New York, ton temps est arrivé. Une invasion massive de prières, de miracles et de prophéties va s'abattre sur ton sol. Avec l'arrivée du révérend Bertrand Rimm, le volcan de la prière, la terreur des sorciers. Chers frères et sœurs en Christ, mes amis de New York, je vous dis bonjour à tous. Je suis le révérend Bertrand Rimm, l'homme avec qui vous priez matin, midi et soir. Et nous nous retrouvons le plus souvent dans la prière de 4 heures du matin. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous nous retrouverons à New York le mois de novembre. Nous commençons le 1er novembre et le 2 novembre. Donc le 1er et le 2 novembre, ne soyez nulle part ailleurs. Restez à New York. Vous qui êtes à Baltimore, vous qui êtes en Pennsylvanie, vous qui êtes à Washington, vous êtes tous invités. Caroline du Nord ne manque pas. Où que tu sois, dans les Etats-Unis, tu es invité à cet événement. Etats-Unis, ton heure a sonné. New York particulièrement. Vous avez longtemps demandé, quand est-ce notre tour ? Votre tour est arrivé. Et le prophète Marie-Christ se dit Pnesse, l'homme aux prophéties d'accomplissement rapide. Thème, les secrets pour mettre fin à tes problèmes définitivement. Adresse, Kenny, 120 East, 149 rue, dans le Bronx, à New York, 10451. Infoline, plus 1, 240, 938, 97, 85, plus 1, 469, 389, 06, 12. Vous avez des problèmes de papier, travail, finances, mariage, stérilité, envoûtement. L'heure de finir avec tous ces problèmes est arrivée. Si vous manquez à ce programme, vous êtes le marabout, le sorcier, le destructeur de votre vie. Venez de partout, ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Merci de revenir. Comme je vous le disais, en entamant, je suis avec un prophète de l'Éternel. Vous savez que lorsque une situation est compliquée dans une nation ou dans une période, Dieu suscite un prophète pour changer les choses. Les prophètes sont la solution. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras édifié, mais avec le prophète, tu vas réussir. Et aujourd'hui, nous recevons le prophète que vous connaissez, l'homme des miracles. Et avec lui, nous allons parler de miracles, miracles et miracles. Il s'agit de Dieu Donné à Langa. Il est le fondateur du centre Victoire, centre chrétien. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos téléspectateurs. Alléluia. Nous sommes heureux. On sait qu'avec vous, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses extraordinaires parce que vous êtes aussi dans la délivrance. Vous êtes un homme de miracles, vous êtes habitué. Je sais qu'aujourd'hui encore, on va partager beaucoup de choses. Bien sûr, on va partager beaucoup de choses. On va montrer déjà certaines images aussi pour susciter leur foi en la vraie puissance de Dieu. Mais on doit aussi enseigner le peuple de Dieu. On doit aussi aider le peuple de Dieu parce que le diable est un menteur. Le diable est risé. Et donc, il faut que les enfants de Dieu soient détachés du piège de l'ennemi. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, notre thème sera les trois types de personnes qu'il faut éviter pour ne pas avoir de problèmes dans l'avenir. Oui, oui. Vous savez, il y a des gens qu'il faut nécessairement éviter aujourd'hui pour ne pas souffrir gratuitement demain. Wow. Donc, si tu ne les évites pas aujourd'hui, demain, que tu veuilles ou pas, tu vas souffrir à cause d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire éviter ? C'est mettre en évidence la sagesse parce que la Bible dit aussi que l'homme prudent voit le mal venir de loin et il se dispose. Effectivement. En effet, c'est ce que vous venez de dire. Il faut que les épreuves de la vie nous apprennent à ne pas tomber, à ne pas refaire les mêmes erreurs d'hier. Parce que Dieu permet les épreuves pour qu'au travers des épreuves, au travers de la fournaise des épreuves, nous ayons une sagesse sublime qui nous permette de vivre heureux demain. Parce que pour Dieu, les épreuves seront là, mais qu'elles ne soient pas continuelles, qu'elles soient occasionnelles, mais qu'elles ne soient pas répétitives. Effectivement, si on se laisse prendre par les mêmes épreuves à chaque fois, c'est comme si on n'apprend pas de la vie, de la leçon que le Saint-Esprit nous donne. On sort donc hors du contexte divin parce que Dieu veut qu'au travers des épreuves, beaucoup soient enseignés. Au travers de la souffrance de Jésus-Christ, le monde a été sauvé. Tout ce que Dieu envoie dans notre vie comme douleur, comme humiliation, il y a un message qui se cache et c'est ce message que nous voulons véhiculer. Parce que la sagesse divine vient au moment où l'homme est assis dans son lit. La Bible dit que quand les os de l'homme sont attachés à sa peau, c'est à ce moment-là qu'il commence maintenant à réfléchir sur la vie. Tout à fait. On sait que vous êtes un homme averti, vous êtes un homme d'expérience. Vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Vous voulez qu'on commence avec quelle catégorie de personnes ? Bon, écoutez, aujourd'hui je vais parler de trois catégories. C'est tout un livre que je suis en train d'écrire par rapport à ce que le Seigneur nous a montré. Mais dans la Bible, il y a une catégorie de gens que je peux appeler ici le Nabal. Vous voyez ? Pourquoi le Nabal ? Dans la Bible, 1 Samuel chapitre 25, le verset 7, la Bible parle d'un certain homme riche qui était Nabal. Les 7 à 14. Nabal avait beaucoup de vrais billes, il avait beaucoup de richesses. Mais un jour, Nabal s'est trouvé dans une difficulté parce que ses serviteurs étaient dans un endroit où ils n'étaient pas protégés. David, ayant appris cela, il a pris son armée pour aller protéger les gens de Nabal. Et il s'est fait que ces gens sortirent en sécurité. Alors, ils partiraient rendre compte à Nabal leur maître de ce que David a fait pour eux. David s'est retrouvé dans une situation difficile aussi. À son tour. À son tour. Alors, il envoya les gens pour Nabal pour dire non, Nabal, si je ne sais plus nourrir les gens qui sont avec moi, si tu pouvais nous envoyer, nous aider avec quelque chose, du pain et peut-être quelque chose à manger. Et la réponse de Nabal, la fille foudroyante, Nabal dit qui est David et qui est ce fils d'Isaïe pour que moi je prenne mon pain et mon eau pour l'envoyer. À l'autre terme, oui, qu'est-ce que c'est un message ? Je ne connais même pas celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie ? Alors, la Bible dit que David se leva en colère pour aller tuer Nabal, pour aller détruire Nabal. Quand vous disiez cette histoire, vous voyez que Nabal était presque à quelques jours de sa mort, à quelques heures de sa mort. Vous voyez, les Nabals sont les ingrats, en fait. Les Nabals sont les gens pour lesquels tu vas te donner toute ta vie. Tu vas aider, tu vas chercher à faire sortir du trou, tu vas chercher peut-être à loger, tu vas chercher à faire déplacer de l'Afrique jusqu'ici. Tu vas engager, tu vas trouver l'emploi pour eux. Mais une fois dans la gloire, ils oublient qu'eux, eux aussi, ils étaient dans les besoins. Ils oublient, la première personne qu'ils oublient, c'est la personne qui les a aidés. Qui les a aidés. La première main qu'ils veulent couper, c'est la main qui les a nourris. Là où ils veulent déféquer, c'est la source qui les a désaltérés. Mais qu'est-ce qui les pousse à se comporter comme ça ? C'est le manque de connaissance, c'est la méchanceté ? Non mais c'est la méchanceté, c'est la méchanceté, c'est pas la... Parce qu'un ingrat, le fin fond d'un ingrat, c'est la méchanceté. Parce que c'est tout un esprit, en fait. C'est un démon qui fait que... Dans la Bible même, nous voyons cela. Les dits lépreux, Jésus a guéri les dix. Ils sont partis, ils ont pris ça comme un acquis. Mais un seul était retourné pour rendre gloire à Dieu. Et donc, un ingrat, c'est un méchant. C'est pourquoi, moi, mon message que Dieu m'a donné, de prêcher, c'est contre la méchanceté du cœur. Le Seigneur m'a dit, le cœur de ce peuple est méchant. Et même dans ce livre, mon dernier livre, le chapitre des prophétismes, je parle de la méchanceté du cœur. Dieu regarde au cœur. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons beaucoup d'ingrats. Vous allez voir que tu peux travailler dans la vie d'un fidèle. C'est tout en matière de délivrance. Tu peux travailler des années, des années dans la vie d'une personne. Mais cette personne va te faire du mal comme si tu n'as rien fait dans sa vie. Moi, j'ai un témoignage. Il y a un couple d'évangélistes dont la femme souffrait de la folie. Partait dans toutes les églises, même dans les hôpitaux. Personne ne pouvait l'aider. Moi, j'étais en gène, c'était à Hollande. Et puis, ils sont venus et la dame était vraiment possédée. Des démons dont la folie, j'ai dit bien la folie. J'ai commencé par la grâce de Dieu à faire sa délivrance de, je crois, dans l'état de 21h jusqu'à 7h du matin. Et pendant deux jours, Dieu a pu guérir cette femme jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai voulu, les premières personnes qui m'ont causé des ennuis, qui ont quitté le ministère sans même dire au revoir, ce sont ces gens-là, ce sont ces couples-là. Vous voyez, ils ont oublié, même aujourd'hui, ils ne m'écrivent plus. Donc, c'est juste, c'est ça le cœur de Nabal. Nabal oublie, Nabal a l'oubli satanique. Il oublie que telle personne m'a aidé quand j'étais dans le besoin. Or, la Bible dit, Colossiens 3, 15, soyez reconnaissants. Et donc, l'Église, le pasteur souffre beaucoup de ce genre de choses. On s'est investi sur les gens, dans les gens, mais les mêmes gens sont incapables de se souvenir de ce qu'on a fait pour eux. Pourquoi la Bible parle des actions des grâces ? Les actions des grâces, c'est le fait de reconnaître les bienfaits de l'éternel. Tout à fait. La raison pour laquelle nous vivons est celle-ci. Je n'aimerais pas, je vivrais et je raconterai les œuvres de l'éternel. Mais beaucoup de gens sont là, ils ne peuvent même pas dire merci à Dieu. Mais prophète, est-ce qu'il n'y a pas un danger à manquer la reconnaissance ? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences ? Le cas, par exemple, d'être dit lépreux, celui qui est venu a eu plus de grâces, plus d'onctions. Est-ce qu'il y a neuf autres qui sont partis, qui n'ont pas été reconnaissants ? Est-ce qu'ils ne perdent pas quelque chose ? Non. Évidemment, ils perdent beaucoup de choses. Parce que vous savez, Dieu lui-même dit qu'il n'est pas ingrat par rapport au travail, qu'il nous rendra chaque jour assez sain. Donc, ceux qui sont ingrat, perdent toujours quelque chose. Parce qu'ils seront incapables d'être aidés demain. Si tu n'as pas dit merci aujourd'hui, si tu n'as pas reconnu aujourd'hui, je ne vois pas comment demain tu seras encore aidé. C'est pourquoi nous disons, ce type de personnes, il faut les éviter. Parce que si tu vas encore les aider, si tu les aides encore dans le futur, demain, ils vont encore agir de la même façon. Ils ont besoin de la délivrance. Parce que s'ils ne changent pas, eh bien, ils vont continuer encore à blesser, à blesser, à blesser. Oui, ils vont filstrer le pasteur, ils vont filstrer le prophète, ils vont filstrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va fermer la porte à ceux qui vont venir derrière. Voilà. Mais, prophète, comment les reconnaître ? Comment les détecter pour les éviter ? Ici, c'est facile. Vous allez le reconnaître à partir du moment où ils ont blessé quelqu'un d'autre. La manière dont ils ont quitté une église pour venir chez vous. La façon dont ils vous ont traité vous-même. C'est à partir de ce moment-là que vous dites, ah, je connais déjà ce type, comment il agit. Quelle est sa façon d'agir, quelles sont ses méthodes. À chaque fois qu'on lui fait ceci, il n'essaie jamais de dire merci. Et donc, dans le futur, il faut l'éviter. En d'autres termes, si, par exemple, une personne vous a blessé une fois, deux fois, vous lui pardonnez sa faute, mais vous changez d'attitude. Vous pouvez couper les liens, vous pouvez l'éviter. Mais c'est ce que Jésus nous enseigne. Si ton nez t'amène à perdre le royaume des cieux, il faut le crèver. Si ta main te pousse à ne pas entrer dans le royaume des cieux, il faut l'amputer. Et donc, ce genre de personnes, ce sont les gens qu'il faut éloigner de notre vie. C'est pourquoi nous parlons d'éviter. Parce que si vous continuez à vivre avec eux, vous aurez des blessures éternelles, vous aurez des épreuves éternelles, vous aurez des frustrations inutiles, et ça peut finir par des AVC. Et ils vont continuer à vivre. Oui, mais ce seront les premiers à rire encore de vous. De vous, oui, de vous et de vos enfants, de votre héritage. Et c'est pourquoi Dieu permet certaines circonstances. Quand vous ne comprenez pas cela, Dieu vient dans la brutalité pour les éloigner de vous. Parce qu'il ne veut pas continuer à vous voir souffrir. C'est ça. Est-ce qu'il y a une autre catégorie, peut-être les hypocrites ou les infiltrés, etc. ? Oui, bien sûr, il y a une autre catégorie, ce que j'appelle les hypocrites. C'est-à-dire les pierres. Pierre, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ, foncièrement, il était bien. Mais son comportement est que Pierre montrait certains caractères qui décevaient Jésus-Christ. Pierre était de nature à avoir un zèle, mais son zèle dépendait du temps et des circonstances. Wow. Alors, ce genre de personnes, comment se comportent-elles ? Vous allez le voir, des fois vous les trouvez dans des moments difficiles de leur vie. Au moment où tout le monde les a abandonnés, au moment où les gens les ont rejetés, au moment où leur réputation est salie. Et vous vous dites, je vais quand même m'asseoir avec eux. Je vais les aider. Je vais descendre dans la boue avec eux. Je vais descendre avec cet homme dans la boue. Bien qu'on parle de lui de mauvaises choses, j'accepte de m'afficher avec lui, de l'inviter dans mon église, d'aller chez lui dans son église. Mais arrivé au moment opportun où toi aussi tu as besoin de lui, lui, il garde sa réputation, il ne veut plus être sali. Et pourtant, toi, tu avais sali la tienne pour lui. La Bible dit que Pierre, Jésus dit, toute la nuit j'ai combattu, car Satan t'a réclamé, il a voulu te cribler comme de la farine. Mais moi, j'ai prié Dieu pour toi. Tout à fait. Jésus, Pierre dit, quel que soit ce qui arrivera, je serai toujours avec toi. Jésus dit, d'accord. On va voir. Mais on va voir. J'essaie tout simplement que le coq ne chatera pas trois fois que tu mourras abandonné. Voilà, tu mourras abandonné. Ok, ils sont partis, on est venus arrêter. Jésus, bon, il montre quand même du zèle à un moment donné. Jusque-là, ce n'était pas encore grave. Il prend le couteau, tout ça. L'épée, il coupe l'oreille de Marcus. Ok ? Jusque-là, Jésus, d'accord, courage. Bon, remets l'épée dans le fourreau, tu en auras besoin demain. Mais la Pierre a dit, c'est encore mon trahi, c'est mon ami, c'est mon pire. Parce que les gens n'étaient pas encore là. Nombreux, oui. Mais ils n'étaient pas encore nombreux. Mais arrivé à un moment donné, pasteur, lorsqu'il a vu que Jésus était presque dénudé, Jésus a commencé à recevoir le coup. Jésus a commencé à pleurer. Le sang commençait à couler. Et les autorités étaient là. Les autorités étaient là. Les hommes, les dignitaires étaient là. Pierre a regardé à ses relations. Pierre a regardé à sa réputation. Pierre a dit, non, moi je ne peux pas, lui il était le gâteau de mourir, je ne vais pas me salir. Et il a régné Jésus. Et la Bible dit, Jésus le regarda. Mon frère, Jésus le regarda. C'est à ce moment-là que Pierre pleura amérement. Quel était ce genre de regard ? Jésus ne le regarda pas normalement. Jésus fit un geste de mépris à son égard. Jésus pouvait faire, hum, toi. Tu vois, il regarda d'une manière vraiment méprisante pour dire, quel ignominie, quelle ignombe personne tu es, Pierre. Comment peux-tu me régner, moi qui ai vécu avec toi depuis longtemps, tout simplement parce que tu fais garder ta réputation. Moi-même qui t'a donné le leadership de l'Église. Je t'ai donné le leadership. J'étais avec toi. Et toi, tu me réunis. Voyez, ce qui a sauvé Pierre, c'est sa répatence. Jésus ne s'est pas répandu les morts, mais Pierre s'est répandu, il a pleuré quand même. Alors, ce genre de personnes blessent beaucoup. Vous allez voir même qu'après la résurrection de Jésus, avant de lui laisser encore, de lui renouveler la confiance, Jésus va lui poser la question trois fois. M'aimes-tu vraiment ? Est-ce que cet amour est au fond de ton cœur ou c'est dans tes lèvres, au bout de tes lèvres ? C'était le comportement de Pierre. Jésus ne voulait plus confier son Église à quelqu'un qui l'a régné à cause de sa réputation. Pierre était trop fier de sa réputation. Mais il oubliait qu'il avait aussi une mauvaise réputation que Jésus soignait de temps en temps. Un jour, ils étaient avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul le reprocha dans le livre de Galate. Il est écrit que Pierre mangeait avec les incirconcis quand les juifs n'étaient pas là. Mais lorsque les juifs sont venus, Pierre s'est esquivé. C'était lui. Alors, il y a des amis, des soi-disant amis qui s'esquivent pour juste plaire aux gens. Ils s'esquivent, ils donnent des raisons. Voilà, c'est cela. Mais franchement, il est tenté de s'excuser. Et ce genre de personnes, il faut les éviter. Parce que demain, la vie est une chaîne des situations et des épreuves. Et à chaque épreuve, on a besoin de quelqu'un qui vient pour vous dire dans la boue où vous êtes, je viens là-bas. Dans la fournaise où vous vous trouvez, je serai avec vous. Et s'il faut mourir, qu'on meurt ensemble. On a besoin de ce genre de personnes. Alors, si vous avez des gens comme le Pierre, en tout cas, il faut être sûr de leur amour. Mais pour en fait, j'ai envie de poser une question. En l'homme, il y a les dons spirituels, surtout quand on est chrétien. Mais il y a aussi le caractère, le comportement. Qu'est-ce qui est important ? Avant de répondre à cette question, on ira la pause et on va tout à l'heure. Le réseau Leader pour Christ et les églises de Paris vous invitent à trois jours de transfert de grâce. Avec un invité comme la France, on n'en a jamais vu. Il s'agit de l'archevêque Nicolas Dancam Williams, qui vient tout droit du Ghana. Un géant qui opère dans la prière et le prophétique. Dieu soit loué. Je suis l'archevêque Dancam Williams et je suis heureux de vous annoncer que je serai à part. Le premier, le 2 et le 3 du mois de novembre sur invitation du réseau Leader pour Christ. En date du vendredi 1er novembre 2019, de 15h à 20h. Samedi matin, session spéciale pour les pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu et les leaders dans tous les domaines. Deuxième session, ouverte à tout public, de 15h à 20h. Dimanche, culte spécial. A l'hôtel Hyatt Regency Paris Étoile, porte de Mayo, 3 places du Général König, 75 017 Paris. Contact, plus 33 7 53 34 50 91, ou encore contact arrobas leader pour Christ. Ne manquez à cet événement sous aucun prétexte. Spéciale retraite en Israël. Casa Reman organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute. Et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez, venez vivre 7 jours de grandeur. 7 jours de prière intense. 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté trois choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces trois choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays vient te connecter à cela. Toi qui aspire à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens, viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc, tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire de grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, appelée spéciale, grande retraite en Israël. Venez passer sept jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Kazarima, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, le pasteur Bertrand Rime, le bishop Élise Moulumba, le prophète Francis Ngawala, le apôt Douglas Kiongeka, le prophète Didier Ndili, alias Hôpital Général, le révérend pasteur Jelidorego, le pasteur Prospect Calombo, le pasteur Nicole Kamanda, la maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Kazarima. Pour toute inscription, appelez maintenant à Kazarima, car les places sont limitées. Merci de revenir pour tous ceux qui nous prennent maintenant en marche. Je rappelle que je suis avec le prophète Didier Ndili, alanga, et nous sommes en train de parler des trois types de personnes qu'il faut éviter aujourd'hui pour éviter d'avoir des problèmes demain. C'est un homme d'expérience, c'est un apôtre, il connaît l'Église, il est habitué aux difficultés et avec lui, nous allons nous informer, nous allons nous instruire et le Saint-Esprit va nous transformer. Prophète, j'étais en train de poser une question avant la pause. Je lui demandais, en l'homme, il y a la puissance, les dons spirituels, mais il y a aussi le caractère. Qu'est-ce qui est important ? Parce qu'on dirait que souvent on peut avoir l'anxion, mais le caractère peut jouer contre nous. Je trouve que les deux sont importants. Le caractère est aussi très important. Pourquoi ? Parce que le caractère fait que l'homme puisse éviter certaines choses. Vous voyez, dans le domaine spirituel, le sentiment humain nous a toujours fait beaucoup de défauts. Ce qui a tué Samson aussi, c'était le marque de caractère. Il a révélé le plus grand secret à une sirène des eaux, à un démon. Il ne fallait pas le faire. Et donc, il y a des choses, des fois, il faut vraiment qu'on soit discipliné. Le caractère joue un rôle très important. D'accord. Au niveau des catégories, est-ce qu'il n'y a pas une catégorie des infiltrés, des personnes qui infiltrent les églises, par exemple, etc., comme la sirène des eaux, qui vient mélanger les gens et puis après disparaît, etc. Non, mais la troisième catégorie, c'est comme si vous étiez dans mon esprit. La troisième catégorie, c'est ce que sont enseignées ces deux jours, c'est ce que nous appelons l'ouchaïe. Oouchaïe, dans la Bible, c'est qui ? Oouchaïe a été un conseiller ami personnel de David. Et nous sommes dans le livre de 2 Samuel 15, 32, 34. Oouchaïe voit David être poursuivi par son fils Absalom. Oouchaïe déchire ses vêtements. Oouchaïe dit, je dois venir avec toi, je ne peux pas te laisser. C'était un bon type pour David. Mais qu'est-ce qui se passe ? David, il dit à Oouchaïe, Oouchaïe, tu ne m'aideras pas si tu viens avec moi. Sinon, tu ne m'aideras pas. La meilleure chose à faire, c'est aller auprès d'Absalom, mon ennemi, celui qui a pris mon trône, et lui dire que je suis venu pour être ton serviteur, comme j'ai été serviteur de ton père. Et comme ça, toi, ton rôle là-bas, c'est de puiser les informations auprès de cet homme-là, et prendre ces informations et donner à des enfants, aux enfants d'Abiatar qui sont là, et que cela nous amène les informations et que nous poussions à nous mettre en garde. Et voilà ce qui se passe à Oouchaïe, retournons auprès d'Absalom, et Absalom l'est reçu. Mais ce qui se passe à Oouchaïe, c'est que Oouchaïe était la personne qui a informé à David de tout ce qui se passe dans la maison d'Absalom. Nous avons ce genre de personnes. Vous avez parlé même des marines, des sirènes, des eaux. Effectivement, ce sont les gens qui viennent avec des idées auprès de nous. Ce sont des gens qui viennent avec un zèle terrible. Ils veulent faire tout dans l'Église. Ils sont prêts à donner de grandes enveloppes aux pasteurs. Ce n'est pas mauvais de le faire. Ils sont prêts à... Ils ont des grands projets. Mais non, ils sont... La plupart sont envoyés d'un autre monde. Ils sont envoyés par quelqu'un d'autre pour vous espionner. Ils sont prêts à t'appeler Daddy, papa, mon papa chéri. Mais au fin fond, ils veulent entrer dans ta chambre à coucher. Ils veulent voir ce qui se passe. Ils veulent sonder. Ils veulent recueillir les informations concernant. Et ce sont des puissances... Dans mon premier livre, j'ai parlé des puissances d'infiltration spirituelle. Nos maisons sont infiltrées. Nos églises sont infiltrées. Pas des Ochaïs. Les gens marchent avec des dictaphones dans leurs poches. Ils te posent des questions pour aller... Pour prendre les audios. Pour te faire chanter après. Pour te faire chanter après. Et nous sommes... On ne sait plus avec qui c'est confié. Il faut seulement être prudent. D'où nous revenons sur ce que nous avons dit. Le caractère. Il faut savoir avec qui traiter. Mais le problème, c'est que ce genre de personnes viennent avec une bienveillance telle que, vous direz, c'est le genre de personnes dont j'avais besoin. Malheureusement, ce sont des sirènes. La plupart. Ils viennent à ma vie d'agneaux. Non, non. Mais plus que même des agneaux. Je peux dire comme des poissons dans l'eau. Trop doux, vous voyez. Ils sont extraordinaires. Ils vont te promettre, je vais changer la chorale. Je vais changer la façon de s'habiller des protocolaires. Je vais changer ce bureau. Ce n'est pas un beau bureau pour toi. Je vais même t'acheter une voiture. Et tu dis, waouh, éternel. Merci. Est-ce que vous avez un exemple à ce sujet ? Oui, il y a plein d'exemples. On veut entendre un exemple. Il y a plein d'exemples. Mais ce n'est pas dans mon assemblée. Il y a un ami, un pasteur, qui a témoigné. Un pasteur ivoirien qui nous faisait rire. Il y avait quelqu'un comme ça qui était venu, qui a dit directement. Il venait directement pour dire, pasteur, Dieu m'a dit. Parce qu'ils viennent avec Dieu m'a dit. Ces gens, en personne, ont toujours l'arrivée. Dieu m'a dit. Il peut même dire que je ne te quitterai jamais. C'est l'air, Dieu la parle tout le temps. Alors il dit, Dieu m'a dit que c'est toi mon pasteur. Je cherchais des pasteurs. Il n'y a que toi que j'ai trouvé. Et donc, le Seigneur m'a dit que je dois céder mon appartement, que je dorme même par terre. Mais que toi, tu quittes ce quartier de Yopougo pour être là-bas en gré. Oui, en ville. Le pasteur dit, mais quelle bénédiction, Seigneur. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Malheureusement, la maison avait des caméras. Malheureusement, l'appartement avait des caméras. Et la dame a été envoyée par les autorités qui cherchaient à nuire à ce pasteur. À ce pasteur qui dérangeait. Qui dérangeait. Par son message, parce qu'il ne voulait pas entrer dans la politique. Il ne voulait pas faire le jeu des politiciens. Alors il fallait maintenant le salir. Et voilà, cette femme était là. Elle commençait à dormir à l'église. Elle commençait à faire des choses à l'église. Elle faisait tout ce qu'il faisait faire. Des veillées, tout ça. Mais elle avait un agenda caché. Un agenda caché. Il y avait des dictaphones, tout ça. Ce qui a sauvé le pasteur, c'est la crainte de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux gens. Moi, personnellement, vous pouvez m'acquiser de tout. Moi, je peux commettre une petite erreur peut-être. Vous savez, la Bible dit, je vous chérie de la tendresse de Christ. Je peux dire, ah ma chérie, comment tu vas ? Ça, je peux parler comme ça naturellement. Mais faire des choses en privé. Donc là, les gens ne peuvent pas m'avoir. Parce que nous avons compris que les sirènes des eaux sont partout. Et la crainte de Dieu ne doit pas seulement se faire devant les gens, mais dans notre chambre à coucher. Et ce pasteur, ce qui l'a sauvé, c'était qu'il était là. Et c'était la prière. C'était la prière et la prière. Et c'est grâce à cela qu'après deux semaines seulement, j'ai dit bien deux semaines seulement, n'ayant pas de quoi l'accuser, ne voyant aucune trace contre le pasteur, dans leur caméra, ils ont la sœur à quitter l'église. Ce genre de personnes quittent l'église lorsqu'elles sont frustrées. Les Oushaïs ont une mission. Dès que la mission est accomplie, prie Dieu qui s'en aille. Parce qu'ils vont aller jusqu'à te détruire. Et donc c'est Oushaï qui a aidé David à détruire Absalom. – Détruire Absalom. Est-ce que ces personnes qui marchent ou qui collaborent avec la sirène des eaux n'ont pas besoin de délivrance ? – Écoutez, j'ai toujours dit ceci, que la personne représente celui qui l'envoie. Peut-être qu'il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas qu'ils ont ça, mais la plupart, ils savent qu'ils ont une capacité de faire ce genre de choses. À partir du moment où ils le font, ils le font avec joie d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'un sorcier n'est pas celui qui sort la nuit pour manger la chair humaine, mais c'est celui qui fait le mal avec joie, qui ment sans remords, qui sait qu'il ment, mais il ment. Et ce genre de personnes ont besoin d'une délivrance. Parce que ce sont des gens qui peuvent détruire le monde entier. Et nous devons prier beaucoup pour ce genre de personnes. Il faut que l'éternel nous fasse éviter ce genre de personnes. C'est pourquoi moi, tu vois, je travaille beaucoup dans la délivrance. Et parce que les sirènes des eaux, ce sont des esprits infiltrés au travers des individus. pour venir faire n'importe quoi, comme Jida, infiltrés, pour donner des informations au Sanhedrin. Donc, il faut les extirper du milieu de nous. Il faut les extirper, il faut faire beaucoup de délivrance. Et je sais que vous êtes un homme d'expérience. On va regarder quelques images qui parlent justement de certaines délivrances qui se font, que vous avez faites dans votre ministère, etc. Tout ça, c'est puissant. On va le partager ensemble. Et après, on va continuer. Mais après, on sait aussi qu'il y a certaines femmes qui fréquentent leurs amies femmes pour les espionner. Ça aussi, il faut en revenir. Il faut qu'on en parle. Parce que c'est très important. Voilà. C'est très important parce que j'ai déjà rencontré une soeur qui a vu son fiancé aller entre les mains de sa meilleure amie. J'ai aussi vu une soeur qui a plairé parce que tout simplement, son amie est partie dire des choses à son fiancé et que son fiancé a laissé cette soeur pour aller marier une autre personne. C'est-à-dire que cette femme était à côté de son amie pour l'espionner, voir ce qui s'est passé. Et comme les femmes se parlent entre elles, elle a su ouvrir son cœur en train de dire des choses telles que... tu sais quoi, bon, j'aime mon fiancé, mais c'est Lucien en tout cas. Il m'aide un peu, avec un peu d'unité, tout ça, tout ça. Et il ne savait pas que la fille était en train de l'enregistrer avec ce système de smartphone. La fille était en train de photographier certaines choses. Et finalement, elle avait amené ça, son amie avait amené ça à son fiancé. Tout ce que son fiancé a fait, c'est dire au revoir, avec moi, c'est fini. Voyez, on peut nous infiltrer dans nos bureaux, dans nos relations, dans nos mariages. On peut infiltrer nos enfants dans leur chambre pour les exposer devant les médias. Il faut que Dieu nous aide et que Dieu frappe ce genre de personnes. Que Dieu nous aide, que Dieu frappe des gens de personnes. On va maintenant parler de l'Église, de l'état de l'Église. S'il y a des activités en ce moment en vue, il y a des annonces à faire, il y a peut-être un livre à présenter ou des gens, par exemple, qui cherchent la délivrance, qui veulent venir à une veillée. Non, non, les activités sont là. Moi, je suis un homme d'activité. Comme la Bible dit, mon père agit et moi aussi, j'ai agi. Tant que l'onction est là, nous agirons toujours et nous bénissons Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Déjà, c'est mois d'octobre, octobre, du 6 octobre, donc dimanche 6 octobre, au dimanche 13 octobre, à Bruxelles, nous avons ce que nous appelons la célébration-victoire. C'est la grande célébration de notre Église, de toutes nos Églises. Il y a des Églises d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Nous sommes là pour dire à Dieu merci. Et le thème de cette année, c'est de l'humiliation à la gloire. Donc, nous aurons des éminents serviteurs de Dieu. Le prophète Didier Niazali de la Côte d'Ivoire. Nous aurons l'apôtre Fédor Buita Buita de Paris. Nous aurons le pasteur Hassan Haddaken de Tchadien, qui est en Hollande en ce moment. Et moi-même, je serai là. Et d'autres invités surprises, comme d'autres pasteurs, ils seront nombreux là avec nous. Et donc, nous voulons que tout le monde soit là. Donc, nous invitons les gens. Il y aura des miracles, il y aura des délivrances, il y aura beaucoup de choses. Et je sais que Dieu va vraiment faire grâce. C'est tout que le pasteur Steve aussi, le Royaume de Dieu sur Terre sera aussi là. Donc, ça sera des moments extraordinaires. Mais nous avons aussi le programme chaque dimanche ici à Paris, sur la rue du Goulet, numéro 38, rue du Goulet, numéro 38, 93, 300 au Bervillier, chaque dimanche à partir de 13h, jusqu'à 15h30. Nous sommes là pour prêcher ce message de transformation de cœur, ce message de la sagesse, ce message qui guérit, ce message de délivrance, ce message de miracle. Et donc, j'invite les gens à y être là, mais qu'ils sachent qu'il y aura un dimanche spécial, les 20, ce sera le dimanche 20 octobre, le dimanche 20 octobre et le dimanche 27 octobre. Ce sera deux dimanches de guérison et de miracle. Ce sont des dimanches à ne pas manquer, le 20 et le 27 octobre. Je parle bien de Paris. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce, je crois que les numéros de téléphone sont là pour permettre aux gens d'appeler. Donc, nous sommes sur rue du Goulet, numéro 38, ligne 35, arrêt B-Valois. Alors, je rappelle que le 13 octobre, c'est à Bruxelles qui va se passer. Du 6 au 13. Du 6 au 13, ça c'est à Bruxelles. À Bruxelles. Ok, le thème c'est de l'humiliation à la gloire. À la gloire. Et ici à Paris... Ça sera le 20, dimanche le 20, et dimanche le 27. Deux dimanches de puissance. Ah, je serai là avec d'autres hommes de Dieu, avec des prophètes. Et donc, ça sera terrible. Donc, que les gens viennent, Dieu va les visiter, vraiment. D'accord. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que le prophète a quelque chose de spécial, une annonce ou un mot de fin à donner à ceux qui veulent rencontrer, ceux qui veulent bénéficier de leurs miracles et être transformés ? Gloire à Dieu. Moi, je dis à tous que la grâce de Dieu est parmi nous. Nous sommes là pour vous. Vous n'avez pas une église où priez, venez nous rejoindre. Vous êtes peut-être trop loin, vous ne savez pas avoir de l'aide, appelez-nous. Les numéros sont là, affichés. Il y a mon numéro WhatsApp qui est là, le numéro de Belgique. Appelez-nous. Mais aussi, j'ai un livre qui, aujourd'hui, a transformé beaucoup de gens, a communiqué beaucoup d'onctions. Ce livre, vous voyez, qui est là, sur le prophétisme, la science de tout le mystère, comprendre les dons de prophétie, comprendre, je dis bien, comprendre les dons et les ministères prophétiques. Et ce livre, il y a beaucoup de choses. Et donc, vous allez le trouver, monsieur Amazon. Eh bien, vous en avez besoin pour comprendre comment le monde prophétique marche. Et je crois que Dieu va vous aider. Et donc, je vous invite tous, bien-aimés, à croire toujours en Jésus, à ne pas se fatiguer, à comprendre que là où les hommes vous ont rejetés, Dieu vous récayera toujours. Et ne dépendez pas des hommes pour fonctionner, mais dépendez du Saint-Esprit pour impacter. Nous sommes là pour vous. Mais en tout état, en toutes choses, si vous ne savez pas faire du bien à quelqu'un, ne le faites pas non plus du mal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est là que nous nous arrêtons pour cette émission. Je rappelle que j'étais avec le prophète du Donné à Langa. Il est le fondateur du Centre de Miracle Chrétien. Il a une église ici à Paris, il a une église à Bruxelles. On va dire que c'était un apôtre. Et avec lui, nous avons vu ensemble les trois types de personnes qu'il faut connaître maintenant, qu'il faut discerner, qu'il faut détecter pour éviter d'avoir des problèmes demain. Ne partez pas, car le programme de Kazarema continue. Pour ma part, je vous dis au revoir. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.